Je sais que j'ai mis environ 1000 euros, mais je prévois une fourchette bien entre 500 euros de plus au cas où. L'année dernière, on a inscrit 60 000 nouveaux candidats au permis. Cette année, on devrait faire au moins x3. Nous, on a décidé de faire un permis au juste prix. On a automatisé beaucoup de choses, ce qui permet de réduire le personnel administratif. Et derrière, on travaille avec des indépendants au lieu de travailler avec des moniteurs qui sont salariés. Gérants d'auto-école ou moniteurs viennent travailler avec nous. En fait, on recycle le marché. Le statut des auto-écoles, ça me semble une évidence. Le permis libre utilise des auto-entrepreneurs. Et nous, quand on a les contrôles d'Ursaf, on nous dit qu'il ne faut pas utiliser des auto-entrepreneurs. C'est borderline aussi parce que, à ma connaissance, Cediscount n'a aucun agrément préfectoral pour vendre de l'apprentissage à titre onéreux. Ça se fait avec l'accord tacite des gouvernements et des politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada